Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et on se retrouve aujourd'hui en pleine canicule québécoise de l'été 2024 pour terminer ensemble cette courte série sur le jeu de rôle Sapa Inca, publié chez Odonota Édition. Si jamais ce n'est pas fait, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos que j'ai faites sur la gamme. Dans la première, je vous présente surtout le livre de base et j'explique en fait un peu le système de jeu, la création de personnages et tout ça. Dans la seconde vidéo, j'ai plus exploré le monde de Sapa Inca, c'est-à-dire l'époque de l'Empire Inca dans une Uchronie particulière. Il y avait également aussi l'exploration du royaume, vraiment de l'Empire, ce qu'on appelle le Tawantinsuyu. Je commence à être pas pire pour le dire aussi. C'était vraiment l'exploration des différentes régions, les relations entre les différents peuples, les possibilités de missions. En fait, des amorces de scénario et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ensemble, je me suis gardé un peu la cerise sur le Sunday en fin de série de vidéos. Parce qu'on va plutôt parler des missions, des aventures, des modules qui sont disponibles pour le jeu. Et pourquoi est-ce que je dis que je me garde un peu l'espèce de dessert pour la fin? Eh bien, parce que comme j'avais parlé dans la précédente vidéo, tout ce qui tourne plus l'aspect univers préconstruit, un monde avec ses principes, ses concepts, quelque chose de plus cadré un peu, c'est une pratique ou du moins c'est une habitude que j'ai pas tant dans le monde du jeu de rôle. C'est-à-dire explorer ce genre d'univers-là. On peut penser par exemple à La légende des cinq anneaux, ou encore Vampire, World of Darkness, tous des univers de jeux qui sont assez massifs, qui ont quelque chose d'assez profond aussi, qui remontent dans le temps, qui ont été publiés en plusieurs éditions et ainsi l'univers a évolué en quelque sorte. Eh bien, je trouvais que ça n'a pas un cas, c'était une belle porte d'entrée dans ce style de jeu-là, puisque le jeu est nouveau, il est récent. En fait, il vient tout juste de sortir. Si vous écoutez cette vidéo, au moment de sa sortie, ça ne fait pas longtemps que le jeu est disponible à l'achat, autant en physique qu'en PDF. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez vous procurer le jeu. Et donc, du fait qu'il soit récent, ça fait en sorte que c'est plus facile, je trouve, de s'approprier l'univers et de le découvrir et de l'explorer, parce que je n'ai pas non plus à aller chercher dans les différences entre telle version et telle version. Non, non, ça n'a pas un cas, il y a juste une seule version. Et déjà de ça, de un, mais aussi de deux, le fait que ce soit un univers qui est à la fois historique, puisque nous découvrons l'Empire Inca, mais aussi uchronique, puisque l'Empire Inca ne s'est pas arrêté où il devait s'arrêter dans les années 1500-1530, il me semble. Au contraire, il a prospéré grâce au soutien des dieux, parce que oui, il y a de la magie, il y a des créatures, il y a des monstres, il y a des capacités surhumaines que vos personnages peuvent avoir. Et ainsi, l'Empire a continué. Et du fait que ce soit, en quelque sorte, une porte ouverte vers l'impossible, à partir d'un monde possible, je trouve que ça offre une belle possibilité aussi de création. Et ainsi, c'est un peu là-dessus que ça, c'était vraiment plus le segment que je trouvais un peu plus difficile d'accès, parce que c'est moins ma tasse de thé, c'est moins mon style. Et même à la base, juste le livre de base, c'est quelque chose d'un peu plus massif que dans les habitudes, en fait, dans les types d'ouvrages que je vais dévorer rapidement. Donc, il a fallu que je me plonge beaucoup, ça n'est pas un cas, je vous dirais, dans les dernières semaines. J'ai vraiment pris le temps de tout explorer, qu'est-ce que la gamme pouvait m'offrir. Et aujourd'hui, en fait, en terminant avec ce dessert, c'est-à-dire les missions dans le Taiwan Tinsuyu, c'est pour moi, on est vraiment plus dans quelque chose qui me rejoint, parce qu'à défaut de dévorer des univers de jeux en ouvrage, je dévore des ouvrages de missions, des ouvrages de scénarios, des ouvrages d'aventures. J'aime vraiment beaucoup ça. Si vous écoutez cette capsule avec la vidéo, en arrière de moi, dans ma bibliothèque, quelques livres de base, mais beaucoup d'ouvrages de suppléments d'aventures qui peuvent être compatibles à différents jeux. Donc là, j'étais vraiment plus dans ma... on dirait dans quelque chose qui vient plus me chercher. Là, j'étais vraiment dans mes pantoufles à vouloir explorer, voir un peu qu'est-ce que les scénarios de SapoInca pouvaient me proposer. Et là, ce que je trouve intéressant, là-dedans, tu sais, on dirait que je prends vraiment mon temps à mettre les balises, encore une fois, c'est que les aventures proposées par SapoInca, dans SapoInca plutôt, vont vraiment aller dans tous les sens. Et un peu comme la dernière fois, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai comme pris le temps... dans la dernière vidéo, genre... bref, dans la dernière vidéo, j'ai fait comme une grosse... j'avais vraiment pris à l'écrit une quantité assez incroyable de notes que finalement, j'ai tout jeté à la poubelle parce que je trouvais que c'était indigeste et que j'avais seulement l'impression de vous narrer le livre en soi. Et j'ai un peu fait la même erreur, en fait, avec le livre de mission. J'ai vraiment pris le temps de lire chaque mission, de voir les possibilités, de prendre des longues notes. Et pour vrai, là, j'étais comme... hey, ça n'a pas de bon sens. Ça non plus, je ne peux pas. Je ne peux pas lire sur les gens. Ça serait... ça serait insoutenable. De un, et de deux, j'aurais l'impression de vous gâcher un peu le plaisir de découvrir ce que les scénarios vous proposent comme mise en contexte et comme découverte. Donc là encore, j'ai tout jeté à la poubelle. Absolument tout. J'ai décidé de recommencer à zéro et de proposer quelque chose qui est un peu plus général, dans le sens que je vais vous aborder sur qu'est-ce que je trouve... Je vais vous parler de qu'est-ce que je trouve intéressant. Pas nécessairement dans les scénarios en soi, mais plus dans la manière qu'ils sont présentés, dans la manière qu'ils sont affichés, les petites astuces qui sont mises de l'avant pour que le meneur de jeu puisse s'y retrouver et les utiliser à son plein potentiel. Et je vais terminer la vidéo sur un avis final, global, de ce que peut être, pour moi, ça n'a pas un cas après trois vidéos et moules de lectures. Donc, l'émission dans le Taiwan Tinsuyu. Comme vous pouvez le voir, le livre est beaucoup plus petit que les deux autres. Il est aussi en couverture souple, si vous le voyez avec le visuel, avec une couverture qui représente un guerrier Inca qui se bat contre la créature que vous pouvez apercevoir si vous tournez le livre de bord. En arrière, on voit la bête, une espèce de grand félin, hyène, monstrosité rougeâtre qui semble provenir des pires cauchemars de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, dans ce livre-là? Eh bien, on retrouve, comme son nom l'indique, des missions. Dans le livre, il y en a neuf. Il y en a plusieurs qui sont connectés ensemble, qui sont, en fait, en quelque sorte, une mini-campagne qui vont se suivre les unes après les autres, avec quelques espaces-temps entre chaque mission. et elles vont, en fait, proposer aux personnages d'explorer, en soi, de s'introduire au monde de Sapa Inca. Parce que je trouve que c'est un peu ça, la beauté de ce jeu-là, ou du moins des missions qui sont disponibles autant dans ce livre-là que dans les autres, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même le désir de vouloir mettre la table à un univers de jeu qu'on ne connaît pas. Et un univers de jeu qu'on n'a pas non plus l'habitude de faire des simulations à l'intérieur, où, si on s'entend, un contexte plus médiéval, fantastique, eurocentriste, c'est très facile à s'imaginer, c'est très facile à émuler, alors que contexte Sapa, contexte Inca, 1530, avec les Espagnols, on a peut-être une idée générale, mais, en soi, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper sur l'ambiance qui va être reflétée dans les aventures et c'est quoi les possibilités de jeu et tout ça. Donc, il y a déjà ça que je voulais mentionner, c'est le petit côté qui permet au meneur de jeu de bien s'approprier l'univers dans lequel les personnages vont pouvoir évoluer, et comment cet univers-là aussi prend vie sous les yeux des personnages. Et c'est, en fait, un détail que j'ai trouvé très, très cool dans ce livre-là. C'est comme dans le livre précédent, le livre sur l'univers du Taiwan Tinsuyu, sur l'univers de l'Empire Inca, il y a des petits encadrés, encore une fois, des petits encars de couleurs qui permettent aux meneurs de jeu d'avoir une certaine référence ou d'avoir certaines informations complémentaires. Il y a des encars qui sont plus de couleurs jaunes pâles qui se nomment le chemin de l'Inca et qui donnent des informations pratiques où parlent des légendes Inca. Donc, un peu plus de mise en contexte ou même un peu plus de, on va dire, justement de gravy, un petit peu plus de saveur sur quelque chose qui nous est proposé déjà de base. Et il y a des encars rouges qui sont les missions Amasha qui guident le meneur de jeu dans la conduite des scénarios. Donc, vraiment, comment est-ce que les scénarios peuvent se dérouler ou certains points qu'il ne faut pas sous-estimer ou mettre de côté. Et je souhaitais vous donner un ou deux exemples de ce que peuvent représenter ces fameux encars. Si on prend, par exemple, un encar rouge, dans une des missions, il était marqué « Quelques idées de péripéties ». Pour chacune de ces péripéties, des tests d'acrobatie, de prouesse ou de vigilance peuvent être requis en fonction des circonstances décrites par Lapu Inti, le meneur de jeu. Des animaux sauvages rôdent autour du campement, une troupe d'artistes qui sont en réalité des pilleurs ou des voleurs, un éboulement rocheux sur le chemin menant vers Pyro, des espions, Chacha Poyaï, suivant le groupe à la trace et possédant un jaguar dressé tenu en laisse, ils passent à l'attaque en cas de circonstances favorables. Ça, c'est un exemple d'encadré rouge, d'encars rouge qui, en fait, offre au meneur de jeu des options supplémentaires, un peu plus de contexte ou juste des petits rappels ou des petites astuces sur le moment présent dans la partie. Juste ça, je trouve que c'est super bien pensé. Et pour ce qui est d'un encar jaune, j'en avais aussi sorti un que je voulais vous montrer. Je l'ai quelque part ici. Les êtres animaux. Les êtres animaux sont des créatures très étranges qui ont la capacité de prendre forme humaine, d'être mi-homme, mi-animal ou enfin d'être animal sous le regard du soleil et de la lune. À chaque fois, ils conservent toutes leurs capacités intellectuelles et émotionnelles. Ils dépassent les capacités de transformation des âmes à chaque en ce sens qu'il n'y a pas de temps limite pour leur transformation. Chaque forme est naturelle. Donc, un peu plus de saveur, de concept et de contexte dans la partie. Parce que là, les êtres animaux, on peut imaginer que dans l'aventure en question, les personnages vont encroiser. Donc, on nous offre un peu plus de circonstances. On va un peu plus nous expliquer ce que ça peut représenter dans le cadre de jeu de Sapa Inca. Au-delà de ces encadrés que je trouve très utiles, il y a aussi un autre élément qui m'a assez marqué lors de ma lecture de l'ouvrage de Mission. C'est quelque chose que je ne savais pas. Que j'ai découvert en fait en allant fouiller à gauche et à droite parce que je fais mes recherches lorsque je vais parler d'un jeu. et je suis allé voir un peu le déroulement de la campagne de surfinancement. À quel moment est-ce qu'il y avait eu tel débloquement ou à quel moment est-ce que tel palier avait été atteint, des choses comme ça. Et j'avais vu en fait que les auteurs avaient fait un concours de synopsis. Les gens pouvaient proposer un scénario pour le jeu et il y avait en fait trois gagnants qui allaient être sélectionnés, qui allaient être développés par les auteurs. Et ces trois scénarios-là en fait ont été inclus dans le livre de mission. Et c'est une manière parmi tant d'autres de créer en quelque sorte un effet de fidélité. Tu as l'impression que tu t'es impliqué, tu as réussi à imposer, du moins à proposer et il a été choisi comme synopsis. Ton synopsis a été gardé pour être un scénario dans le livre de jeu et ils sont marqués en fait. Lorsqu'on arrive à certains scénarios, ils vont être marqués par exemple, je vais en chercher un comme ça et ça tombe bien que je n'en trouverai pas. Ah oui, j'en ai un ici. C'est « Maman Kila est belle quand le lama l'espère ». Déjà, le titre est très cool celui-là. J'aime beaucoup. Scénario rédigé sur une idée de Manéa au concours de scénarios organisé par Odonata Édition. Et là, on le sait. On le sait que celui-ci a été proposé par une personne dans, en fait, quelqu'un qui a soumis une idée de scénario et ça fait en sorte que puisque c'est des têtres différentes, oui, il y a bien l'équipe d'auteurs derrière mais là, on va piger de créatrices et de créateurs de divers horizons faisant en sorte qu'il y a vraiment une belle originalité dans les scénarios. Ceux-ci vont vraiment avoir des ambiances différentes parce que je ne veux pas, oui, je peux comprendre et je suis absolument d'accord que si on travaille en équipe sur la conception d'une aventure, par exemple, et pour l'équipe d'auteurs qui sont derrière ça n'est pas un cas, éventuellement, on est quand même dans sa chambre d'écho. Je ne veux pas. Avec le temps, avec les années, on est habitué, on connaît un peu ce qu'on... On connaît les autres, on sait nos limites, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas et au final, il y a quand même un effet de mouvance et de groupe qui se fait faisant en sorte que c'est possible qu'il y ait peut-être certains billets dans la conception de scénarios ou certaines limites qu'on ne pense pas avoir et le fait d'aller chercher des idées à l'extérieur de ce petit groupe-là permet en quelque sorte de rafraîchir l'expérience et d'offrir quelque chose de nouveau. Et ça, pour vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée. Je n'ai pas vu beaucoup de compagnies francophones le faire. Quelques compagnies en anglais proposent ce type d'initiative-là. Mais pour Sapin & Co, je trouvais que ça était très bien joué. Donc, dans le recueil de scénarios, il y a bien sûr la mini-campagne, il y a d'autres scénarios qui sont indépendants, il y a les scénarios qui sont, on va dire, conçus depuis des idées de l'équipe ou du moins l'idée des membres de la communauté. Et il y a même un scénario et là, je vais essayer de le retrouver. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Il y a un scénario qui est basé au même je pense qu'il y en a plus qu'un. C'est un scénario inspiré en partie d'une note historique. C'est où les héros enquêtent sur l'étrange disparition d'habitants de plusieurs villages au fin fond de l'Antisuyu. Et là, il y a vraiment comme une note historique qui a été écrite par Sarmiento de Gamboya, page 128, chapitre 27. Les Shankas attaquent Cusco. 1500 sont des douze. Et là, il y a une note. Il y avait une bataille sanglante entre eux, les uns s'efforçant d'entrer dans la ville et les autres d'en défendre l'entrée. Ceux qui entrèrent par un quartier de Cusco appelé Choco et Chakona étaient vaillamment repoussés par ceux de ce quartier. Ou ils disent qu'une femme appelée Shanann Koryoka combattait comme un homme. Elle combattait si vaillamment encore contre les Shankas qui l'avaient chargé qu'elle les poussa à se retirer. Cela découragea tous les Shankas qui l'avaient vus. Et le cinéma de roi est basé sur cette note-là. Une vraie note historique. C'est malade! Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je trouve que c'est encore plus une manière d'aller s'inspirer de l'histoire, vraiment se baser directement sur une note. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un événement où on va en quelque sorte le visualiser. Il y a une inspiration qui vient directement de quelque chose qui est écrit il y a vraiment, vraiment longtemps. Ça, c'est... Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Bon, encore une fois, mon but n'étant pas de vous faire un synopsis de chacun des scénarios, je voulais seulement conclure sur cet aspect-là en mentionnant que les différentes aventures qui sont proposées sont très différentes des unes des autres. Ils vont un peu aborder tous les concepts proposés par ça n'a pas un cas ou du moins ce qu'on peut voir dans l'Empire un cas, c'est-à-dire soit de l'exploration, de la découverte de territoire, de l'enquête et non. Il y a énormément d'enquête, beaucoup, des combats, bien sûr, contre des Espagnols, contre des créatures. Il y a d'ailleurs une créature quelque part, je vais essayer de la retrouver, ah, elle est là justement, je vais vous la montrer en visuel, on dirait un genre de gros ours tout nu, dans le fond, pas de poil. Ça s'appelle un Wallepen et ça fait partie de ces fameux monstres qu'on peut affronter dans sa pinca qui font changement des autres créatures très très connues encore une fois des légendes ou plutôt de l'espèce d'imaginaire culturel et fictif médiéval, fantastique, des dragons et tout ça. Là, on est devant un ours tout nu, un monstre parmi tant d'autres. Et c'est ce qui, en fait, ce qui conclut un peu mon impression sur mission dans le Tawan Tinsuyu mais ce que je souhaite mentionner, c'est que oui, il y a des missions dans le dedans mais justement, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a des missions aussi dans le livre de base, dans le Sapa Inca, le livre de base, il y a, je ne me trompe pas, c'est trois missions. Première mission, où est passé le Shisha et Obe Nupcial qui sont bien sûr des missions d'introduction, surtout la première, à l'univers de Sapa Inca, c'est vraiment le parfait si vous souhaitez entamer dans cet univers de jeu-là avant de vous plonger dans l'émission du Tawan Tinsuyu, allez voir ce que peut proposer le livre de base, c'est très court, c'est très simple, c'est assez, il y a des missions qui sont très linéaires dans le sens qu'aller un point A, un point B, un point B au point C, découvrir quelque chose au point D, par exemple, mais ce n'est pas mauvais pour autant, le but étant de découvrir un nouveau monde de jeu, je considère que c'est normal. Et finalement, oui, il y a aussi deux autres missions, je ne me trompe pas, c'est bien deux, je vais vérifier pour être sûr, mais il me semble bien que c'était deux, ça c'est ma voix de Québécois qui cherche. Oui, La mort d'un espagnol et la découverte de la cité des anciens, deux missions qui sont proposées dans l'ouvrage du Tawan Tinsuyu et qui vont justement plus explorer les thèmes qui sont décrits dans cet ouvrage-là, c'est-à-dire la relation avec les Espagnols, la tension entre justement cette espèce de guerre froide entre les différents peuples sur le territoire de l'Empire Inca, mais aussi l'exploration du territoire gigantesque de l'Empire Inca, bien que, comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, cet ouvrage-là, pour moi, je pense que c'est mon coup de cœur dans les trois, même si ce n'est pas le livre de base, le livre du Tawan Tinsuyu, parce que tout ce qui est dit dans cet ouvrage-là peut presque être utilisé comme une amorce à un scénario, c'est un début d'intrigue, c'est un début de quelque chose, et ça, c'est une des très, très grandes forces, je trouve, du jeu, ça n'est pas un cas, cette capacité à pouvoir nous lancer d'un simple claquement de doigts dans des aventures aux quatre coins d'un empire qu'on ne connaît pas très bien, et c'est un peu aussi sur ce point que je voulais conclure, cette critique des trois ouvrages, c'est que ce n'est pas nécessairement facile de se lancer tout seul, sans soutien, sans support, sans parachute, dans un univers qu'on ne connaît pas, un univers qui, justement, est peut-être un peu plus difficile d'accès, qui est moins basé sur des référents qu'on connaît, donc d'avoir en tout neuf plus trois plus deux scénarios physiques qui sont disponibles déjà à la base, ça fait en sorte qu'on a vraiment du terrain de jeu en masse à couvrir, on a vraiment le temps nécessaire pour découvrir ce que peut nous proposer le monde de Sapa Inca et on n'a pas non plus à avoir de l'anxiété à se dire mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec les joueurs, c'est quoi la suite des choses, il y a du stock en masse si vous souhaitez vous plonger dans le monde de l'Empire Inca en 1530. Et c'est ce qui conclut cette vidéo et ainsi cette série sur le jeu de rôle Sapa Inca publié chez Odonata Édition. Un jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé, un jeu de rôle que je retrouve des forces, en fait je retrouve un certain plaisir que je n'avais pas ressenti il y a un certain temps depuis longtemps en fait à prendre le temps de lire un jeu qui est plus massif, un peu plus important, un peu plus de stock, un peu plus de jeu à nous offrir, un peu plus de contexte aussi et avoir le plaisir de découvrir un monde justement, de ne pas le concevoir depuis rien comme j'ai l'habitude de faire ou depuis simplement des tables aléatoires ou des listes de mots-clés, vraiment de prendre le temps de découvrir un monde qui s'offre à nous, un monde qui est original, mais un monde qui est on va dire qui est comme neuf, qui reste à explorer et à peaufiner avec le temps parce que c'est la porte est ouverte, au final le futur est une uchronie donc on peut faire ce qu'on veut un peu à la suite des choses bien que l'histoire ait été écrite avant et donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai énormément apprécié mon expérience, système de jeu aussi, si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez aller voir la première vidéo sur ce sujet mais c'est du D8 très simple avec la possibilité d'avoir certaines réussites sur certains chiffres, la possibilité d'avoir des réussites critiques, de se transformer en animal, de la magie, beaucoup l'utilisation de dépenses de points en équipe aussi en solitaire pour pouvoir accomplir certains hauts faits. pour vrai, je n'ai rien d'autre à dire contre, je veux peut-être, je pense que le seul, le seul, peut-être le seul point où j'aurais peut-être, j'ai peut-être un peu une retenue, c'est justement le côté très verbeux, certains passages que j'aurais peut-être coupé dans les adjectifs et autre chose, moi je suis quelqu'un qui est très direct et je pense que ça, c'est dans mes, pas un défaut, mais je pense que c'est dans mes traits à force de lire ce genre d'ouvrages-là qui sont très petits et que l'auteur va vouloir expliquer huit choses en quatre mots, on dirait que j'ai comme pris une habitude et je suis moins habitué maintenant à lire des gros ouvrages qui prennent le temps de mettre la table, ça fait que c'est pas vraiment un défaut, je ne constate pas que c'est un défaut, je constate que c'est une manière de faire qui a son public et qui est très populaire je trouve dans la francophonie, c'est des gros livres avec beaucoup de textes, beaucoup de contenus et je pense qu'il faut juste que je m'habitue peut-être alors que j'ai pris une habitude avec les années à manger des choses qui sont un peu plus faim mais ça n'est pas un cas, vous pouvez vous acheter le livre en physique ou aussi en PDF disponible sur DriveThruRPG ou en physique disponible peut-être à votre boutique spécialisée ou vous pouvez aller directement sur le site de Odonata Édition le livre de base est disponible il y a aussi un écran il y a une pochette avec des petits jetons que vous pouvez utiliser justement pour certains types d'actions dans le jeu il y a des idées personnalisées pour le jeu également il y a un guide d'aide de joueurs que j'ai mentionné dans la dernière vidéo qui fait plus mention d'une introduction à l'univers pour les joueurs et bref plein de choses plein de choses ça n'est pas un cas allez voir ça j'aimerais ça savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé si vous, vous l'avez lu si vous avez commencé à lire depuis la première vidéo que j'ai faite sur le jeu j'ai accueilli d'avoir votre avis j'ai accueilli aussi de savoir comment vous avez trouvé ça un format 3 vidéos sur le même jeu où j'ai vraiment plus pris le temps de décortiquer de mentionner mes avis personnels sur ce que j'ai pensé de tel aspect du jeu on s'entend j'ai pas trop creusé non plus dans toutes les on va dire dans les petits détails mécaniques et tout ça je suis vraiment resté un peu plus en surface en faisant un portrait global du système mais par contre j'ai pris le temps de vraiment donner mon impression personnelle et sur la manière que le jeu a été conçu sur la manière qu'il a été présenté et moi j'ai aimé ça j'ai aimé l'expérience je trouvais ça le fun je serais curieux de savoir vous comment est-ce que vous avez trouvé ça qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que c'est à refaire si oui avec quel jeu je sais pas est-ce que c'est ne pas refaire pourquoi est-ce que vous avez joué à sa pinca bref dites-moi tout je vous encourage de liker partager commenter petit pouce vers le haut et pour les autres on se dit à la prochaine fois dans l'Empire Inca le Taïwan t'en suis-you je suis-you je suis-you je suis-you je suis-you